Dans la notion, dans ce que tu retiens de l'école, en production de matières à enrichir les pâtissiers, les chocolatiers, qu'est-ce que tu retiens que nous ayons produit ? Il y a quelque chose qui est très important, c'est de guider les pâtissiers dans l'utilisation. Et ça, c'est pour moi les essentiels, qui sont un guide, qui sont une règle de base. Après, le pâtissier peut choisir de s'en énoigner ou... Mais ça fait un guide dont beaucoup d'entre nous se servent pour démarrer une recette avec un chocolat bien précis. Ça permet d'éviter de faire 15 essais. Parce qu'on les a faits, justement. C'est un point de départ. Je retiens aussi tout le travail qui a été fait sur la technologie du chocolat. Ça veut dire de répandre ce savoir-faire sur les émulsions des ganaches. Je me rappelle l'exemple de la mayonnaise, tu l'as utilisé maintes et maintes fois. Tu parles du stage techno-tactile en particulier. Techno-tactile, mais avant le stage techno-tactile, c'était déjà un savoir-faire que tu transmettais aux pâtissiers. Tu leur as appris à faire une ganache dans les règles de l'art, de manière à ne pas faire n'importe quoi. Parce que très souvent, les savoir-faire, on ne les explique pas. Oui, on fait comme ça parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Voilà. Et un des travails de l'école a été d'expliquer et de rendre accessible au plus grand nombre cette connaissance technique, théorique, mais vérifiée et argumentée. Alors ça, quelque part, je te le dois. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, lorsque je suis arrivé chez Valrondin, Pierre Hermé m'a dit, Frédéric, si vous voulez réussir et si vous voulez vraiment vous singulariser, il va falloir tâcher de ne pas faire comme les autres. Valrondin ne fait déjà pas du chocolat conventionnel. Valrondin est une maison singulière et il faut que la pédagogie de l'école soit tout à fait singulière. Il va falloir trouver quelque chose qui caractérisera l'école de Valrondin. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a inspiré avec mon équipe, tout ce travail sur, tentons de produire plutôt une sorte de jeu d'assemblage gigantesque pour le pâtissier, avec lequel il ne va pas nous imiter, mais avec lequel il va se révéler et concrétiser ses idées. Ce qui était aussi intéressant, c'est même des préparations que tu as inventées ou que vous avez inventées à l'école. Tu penses à quoi ? Je retrouve parfois chez les uns et les autres le terme de ganache montée, le terme de n'amélaka. Tout ça, ce sont des choses qui... Je sais d'où ça vient. Je sais que c'est toi qui as produit ces idées et ce savoir-faire et qui s'est vraiment aujourd'hui... C'est devenu presque un standard. On ne sait plus à qui ça appartient, c'est que c'est devenu... C'est rentré dans le... Capital. Dans le tronc commun du métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada